Les lions indomptables confirment leur suprématie dans la poule F. Ils ont battu le Mozambique par deux buts à zéro. Le match retour à Maputo, ce sera en page d'espoir vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres et développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire et jusqu'à nouvel ordre. Et voici la SND30, la stratégie nationale de développement 2020-2030, présentée ce lundi aux acteurs nationaux et aux partenaires au développement par le ministre de l'Économie. Ce nouveau document de référence des politiques publiques corrige le DSRP et le DSE et annonce la transformation structurelle de l'économie camerounaise pour un développement inclusif. À la clé, une croissance de 8% en ces dix prochaines années. La nouvelle stratégie pour l'émergence, c'est dans ce reportage de Cyril King Mbépé. Maintenir un pays économiquement stable sans créer de grands déficits malgré la conjoncture difficile, c'est le premier principe de la SND30. Dix ans pour faire reculer la pauvreté, créer des facilités sociales, atteindre l'universalité de l'éducation, assurer la couverture santé à tous, mécaniser l'agriculture et créer des emplois formels. Réorienter davantage, avec beaucoup plus de rigueur, détermination, avec beaucoup plus de discipline, la croissance, le sentier de la croissance vers l'émergence. Ce ne sera pas facile, il faut le dire. Ça demande que toutes les Camerounaises, tous les Camerounais s'approprient cette stratégie et qu'ils la mettent en œuvre à leur niveau et de manière conjuguée. Autre principe, la planification avec une vision, un leadership et une stratégie assimilées par tous. Le Cameroun doit accéder à la catégorie de nouveaux pays industrialisés. Tout ceci pour arriver évidemment à une transformation structurelle et un développement inclusif. Cette stratégie, la SND30, est une forme de réponse à cette invitation. La SND30 sera coordonnée par deux organes, le Conseil national de pilotage installé dans les services du Premier ministre et le comité instance opérationnelle que va gérer le ministère en charge de la planification. Voilà le fruit de longs mois de consultations larges et variées dans la perspective de l'émergence. Cette nouvelle stratégie de développement est bien la matérialisation d'une volonté politique forte pour impulser la modernisation de l'économie nationale. C'est un tournant décisif, nous dit-on, vers 2035. Reste à sortir du piège des échecs précédents. Lucresse Mbenga. L'atteinte de l'émergence à l'horizon 2035 passe nécessairement par la transformation structurelle de notre économie. La stratégie nationale de développement 2020-2030 l'indique clairement et les experts renchérissent en traçant la voie de la croissance. La diversification de l'économie, elle est actée dans ce document-là. Il faut aller vers des exportations compétitives. Troisième chose, mise à niveau de la technologie. Et la mise à niveau de la technologie, ça concerne donc le secteur privé, le secteur public lui-même aussi, les grandes entreprises et bien entendu les exportations agricoles. La mise à niveau de la technologie va nous entraîner à un quatrième point qui est celui de la productivité. Si elle augmente, la croissance va aussi forcément suivre. Autre condition de succès de la SND30, l'onction du Parlement. Cette stratégie-là doit passer à l'Assemblée nationale, votée par les députés comme une loi et s'appliquera comme une loi à tous. Et pour régler les problèmes de cohérence dont a souffert le DSCE, quoi de mieux que les outils de coordination prévus dans la SND30. Cette fois-ci, la stratégie nationale de développement 2030 est bien spécifique. Elle cible les projets qu'il faut réaliser avec une certaine cohérence des financements qui vont directement dans ces projets et qui ne se dispersent plus. L'unité technique porte sur le ministère de l'économie et puis la coordination est assurée par le Premier ministre. Point n'est besoin de préciser que du succès de la SND30 dépend l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2035. Et on vient de l'entendre, le document ainsi dévoilé pourrait donc être examiné et adopté par le Parlement pour devenir une loi, une rupture forte avec les plans quinquenaux et tous les autres outils de développement qui ont démontré leur inadéquation. Et ce serait l'aboutissement d'une longue quête vers la croissance et l'émergence. Julienne Vogueau. Six plans quinquenaux ont été développés par le jeune État entre 1960 et 1984. Pendant ces trois décennies, on a recherché la consolidation de l'économie et le bien-être des populations à travers le développement autocentré et l'autosuffisance alimentaire. En 1987, la publication de l'ouvrage pour le libéralisme communautaire est une invite à la nécessaire ouverture au monde et au privé. Puis survint la crise économique planétaire dont les effets ont rendu négatifs tous les indicateurs socio-économiques. Le pays rentre sous ajustement structurel et entame la rationalisation des finances publiques. Le niveau de vie est en baisse. Admis à l'initiative PPTE, le Cameroun élabore et met en œuvre le DSRP, Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. En 2006, l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE conduit à l'élaboration de la vision. Celle-ci veut faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. La première phase s'achève avec le DCE, Document de stratégie pour la croissance et l'emploi. La seconde s'ouvre cette année avec la stratégie nationale pour le développement qui court jusqu'en 2030. Et cette quête du développement et de la croissance mobilise également la sous-région. La CEMAC expose ses 11 projets intégrateurs à Paris depuis ce lundi. Attendu de cette opération des financements à hauteur de 3 500 milliards de francs CFA, l'ouverture des appels de fonds à Paris, Marie-Laurent Sunke. La sous-région veut séduire les investisseurs afin de recueillir 3 500 milliards de francs CFA nécessaires à l'intensification de son intégration physique et commerciale à travers ses projets intégrateurs. Plusieurs acteurs des partenariats publics privés, financiers mais juristes, sont présents aujourd'hui pour dire combien nous sommes attachés à cette région. C'est très important d'échanger sur ces grands projets intégrateurs pour cette région. Et je serais ravi d'aller rencontrer les ministres des finances de la CEMAC pour avancer ensemble sur ces projets, voir quels sont les cadres intégrateurs et juridiques pour la sous-région, bien évidemment. La facilitation des transports et des échanges, la production et l'interconnexion électrique, la diversification économique et l'approfondissement du marché commun, puis l'université inter-État, sont les principaux axes qui couvrent ces projets intégrateurs. Les pays de la CEMAC doivent rompre avec le modèle économique de RANDS. Le ministre de l'Économie du Cameroun, président du Conseil des ministres et le président de la commission de la CEMAC, Daniel Onaono, l'ont rappelé à juste titre dans leur intervention. Paris est donc une étape déterminante de cette dynamique. La politique et cet appel à une vigilance de tous les instants. La prescription est du ministre de l'Administration territoriale aux dix gouverneurs des régions. Ils sont réunis à Yaoundé depuis ce lundi pour leur deuxième conférence semestrielle. Paul Atangandji, qui recommande le renforcement de tous les dispositifs sécuritaires pour des élections régionales sereines et transparentes. Il renforce également des mesures barrières anti-Covid-19 à travers le pays. Le point des travaux, Augustin Guizana. D'entrée de jeu, le ministre de l'Administration territoriale Paul Atangandji a placé la conférence semestrielle des gouverneurs dans son contexte. La situation sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, bien que globalement sous contrôle, est encore marquée par des exactions affectant l'état d'esprit des populations. La Sèque-Bokwaram continue de perturber la quiétude des populations dans la région de l'extrême-Nord. Par ailleurs, la situation sociopolitique en République centrafricaine provoque des contre-cours sécuritaires dans les régions de l'Est et de l'Adam-Awa. La réflexion de Yaoundé, faite d'exposé du ministre de la décentralisation et du développement local, des responsables des forces de défense et de sécurité, devraient déboucher sur des mesures visant à garantir la sécurité et la santé des personnes et de leurs biens. Les très hautes directives du chef d'État sont claires. Les élections du 6 décembre 2020 doivent avoir lieu sur l'ensemble du territoire national dans la sérénité et dans la transparence. La cérémonie d'ouverture de la deuxième conférence semestrielle de gouverneurs a été marquée par une minute de silence observée par l'assistance en mémoire des membres de la famille préfectorale qui ont perdu la vie pendant l'intercession et des victimes du massacre de Kumba. Pour la région du centre, le gouverneur a déjà pris la pleine mesure de ses menaces terroristes. Nasseri Polbeya saisit le taureau par les cornes et prescrit une batterie de mesures pour des fêtes de fin d'année en toute sécurité. Voyons cela en détail dans ce reportage de Richard Atangana Obama. La criminalité semble avoir trouvé son lit dans la région de ses institutions. On se fait voler, assis dans les taxis, en plein jour, dans les maisons, de plus en plus d'agressions. Les enfants convolent de plus en plus. C'est grave parce que le phénomène de justice populaire revient en force. La réponse ne se fait pas attendre. Sous l'instruction du gouverneur de la région du centre, une batterie de mesures sécuritaires est mise en place pour anéantir toute velléité. Nous avons pensé au bouclage dans certains endroits criminogènes. Il y a en dehors du bouclage des opérations coup de poing qui se font par la gendarmerie ou par la police. Nous avons insisté sur le filtrage dans les entrées et les sorties de la ville de Yaoundé. Concernant l'explosion des bombes artisanales dans les lieux publics, les mesures particulières ont été prises. Nous avons pris les dispositions pour interdire les ports de sacs ou des coulisses suspects dans les grands lieux de fréquentation. Un train de mesure dont l'application concerne tous les dix départements de la région et dont le succès reste lié à l'implication effective de chaque citoyen. À présent, des nouvelles de la session de novembre. Ce lundi, l'Assemblée nationale a reçu six projets de loi au terme d'une séance plénière spéciale consacrée à la nécessité d'accélérer et d'améliorer les modalités d'établissement des actes de naissance aux nouveaux-nés. Une urgence de citoyenneté. La question de l'état civil en général et de l'établissement des actes de naissance en particulier revêt un caractère d'urgence nationale pour la représentation nationale. La séance plénière consacrée à ce sujet était une occasion d'information et de sensibilisation des députés à travers le débat modéré par le premier vice-président de la Chambre, Hilarion et Thon. Un débat est donc ouvert aujourd'hui entre les différents acteurs institutionnels afin de trouver des solutions adaptées et efficaces au regard des enjeux sociaux, économiques et même politiques de cette problématique. Barrières culturelles, analphabétisation, préjugés sexistes, pauvreté, corruption, absence de simplification du système d'enregistrement et de reconstitution et autres éloignements des centres d'état civil, tels que constatés par les divers intervenants qui se sont succédés à la tribune de l'Auguste Chambre, participent grandement à l'accroissement du nombre d'enfants sans identité. Depuis 1981, le gouvernement du Cameroun a pris à bras le corps les problèmes liés à l'état civil et la synergie d'action menée est plutôt de bonne augure. Des solutions idoines et durables vont être trouvées tant sur les plans législatifs, réglementaires que pratiques afin de rendre concrète la vision du président de la République qui est qu'à chaque individu corresponde un acte de naissance. En début de matinée, la conférence des présidents présidée par le très honorable Kavaï et Guédibril s'est favorablement prononcée sur la recevabilité de six projets de loi dont la loi de règlement. Les cinq premiers seront examinés au fond par la commission des affaires étrangères et le dernier par la commission des finances et du budget. D'autres activités ce lundi à l'Assemblée nationale, la rencontre des membres de la commission des finances et du budget avec la cellule technique d'appui et puis les travaux des parlementaires africains du réseau pour l'évaluation du développement. La synthèse de ces travaux, Pulcheri Athe. Parmi les sujets abordés au cours de cet échange entre les membres de la commission des finances et du budget et ceux de la cellule technique d'appui, figure la question de l'examen du projet de loi de règlement 2019. Ce projet qui intervient avant celui portant loi de finances est une étape importante qui permet aux parlementaires d'exercer leurs prérogatives dans le cadre du contrôle de l'évaluation de l'action publique ainsi que l'examen et le vote du budget. Pour ce faire, les parlementaires doivent disposer des outils et des arguments nécessaires à l'analyse des rapports annuels de performance. Il y a un certain nombre d'experts qui ont été recrutés par l'Union européenne pour accompagner les commissions de finances de l'Assemblée et du Sénat dans leur mission de contrôle de finances publiques. Autre activité, c'est celle des membres du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement. Aujourd'hui, l'évaluation fait partie des méthodes et des outils qui nous permettent de prendre des décisions probantes. Ces deux activités concourent à mesurer l'efficacité de l'action publique et à mieux projeter les actions futures. Des lauriers pour le président du Conseil constitutionnel, le prix d'excellence managériale décerné à Clément Atangana par le collectif des journalistes d'investigation lui était remis ce lundi à Yaoundé. Thérèse Yolande et Dima expliquent ici le sens de cette distinction. Le choix porté sur Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel par le collectif des journalistes d'investigation n'est pas le fait du hasard. Ce choix obéit à certains critères qui accompagne la mise en place de bonnes pratiques managériales. La brillante tenue du contenu de la présidentielle 2018 a beaucoup milité en faveur du lauréat. Nous avons vu la gestion des élections dans notre pays et ça contribue à consolider notre démocratie qui est une démocratie jeune. Avec une moyenne de 19,25 sur 20, Clément Atangana s'est démarqué de la dizaine de concurrents en lice en Afrique. Au-delà de l'homme en vedette ce lundi au palais des congrès de Yaoundé pour ce prix 2020 c'est toute une institution qui est honorée d'où l'engagement pris pour mériter davantage de reconnaissance. Nous sommes disposés à travailler correctement à suivre la gouvernance qui est une caractéristique d'état moderne. Le collectif des journalistes d'investigation existe depuis sept ans et a déjà décerné de nombreux prix à diverses personnalités à l'instar des ministres des ambassadeurs des députés et des maires. Célébrons à présent un anniversaire dans ce journal Synergies africaines contre le sida et les souffrances à 18 ans aujourd'hui. L'initiative de la première dame camerounaise Madame Chantal Biya a tracé son sillon en ligne de front de la lutte contre cette pandémie grâce à l'implication personnelle de sa présidente fondatrice. Joseph Clément Ongba revisite ici les étapes majeures de ce parcours élogieux. Le pari n'était pas gagné d'avance. Mobiliser les premières dames africaines autour de la lutte contre le VIA Sida. La prise de conscience des ravages de la pandémie du VIA Sida et d'autres grandes endémies notre refus catégorique de rester indifférents devant la souffrance humaine. Notre détermination à agir en unissant nos efforts devant cette calamité ont triomphé pour faire de synergies africaines une structure d'avant-garde. En signant les statuts des synergies africaines le 16 novembre 2002 à Yaoundé Madame Chantal Biya relève ce pari diplomatique et humanitaire. Madame Biya est une femme de volonté lorsqu'elle a un objectif il faut l'atteindre. Incontestablement le Sida a reculé en Afrique c'est aussi grâce à la sensibilisation menée par synergies africaines sous l'égide de sa présidente fondatrice Madame Chantal Biya elle inaugure le 23 février 2006 à Yaoundé le CIRCB en lui remettant la distinction d'ambassadrice spéciale de l'ONU Sida Michel Sidibé adoube ce rôle d'avant-garde. Elle a créé ce centre international de recherche qui nous aide à faire le lien entre la recherche opérationnelle et l'action. Dans ce combat Madame Chantal Biya reçoit l'appui constant de son époux. Le privilège que Dieu lui a donné c'est d'être accompagné par un chef d'état qui est également un grand visionnaire qui suit de manière très attentive toutes les activités de cinéagie africaine. 18 ans déjà je suis toujours à vos côtés dit Madame Chantal Biya dans un message ce 16 novembre 2020 preuve d'une détermination qui n'a jamais fléchi. Restons en santé pour évoquer ce qui fait débat depuis quelques temps maintenant au Cameroun. Le vaccin contre le cancer du col de l'utérus ne fait pas l'unanimité au Cameroun au moment où le programme élargi de vaccination le PEV s'apprête à entamer cette vaccination dans les écoles. Ce sera le 23 novembre dans une semaine exactement. Agnès Solange Abessolo ce soir au cœur du débat de l'heure pour ou contre le vaccin qui fait peur. Le débat n'est pas totalement tranché à une semaine du début de l'administration de la première dose du vaccin anti-HPV sur les jeunes filles de 9 à 14 ans dans les écoles. Récemment c'est l'église catholique qui exprimait son doute. Nous avons des doutes et nous partons d'un principe logique qu'en cas de doute il faut s'abstenir. Nous ne pouvons pas en dire plus mais nous pensons que les études doivent être plus approfondies. En réaction l'Ordre national des médecins du Cameroun se veut rassurant. Le pays a adopté un programme de vaccination sécurisé et efficace. Il n'y a pas lieu de s'en inquiéter selon l'entité. On n'a jamais parlé de vaccins obligatoires chez nous au programme. L'introduction signifie tout simplement que le vaccin qui n'était pas couvert par l'Etat est maintenant disponible pour les personnes qui le souhaitent. En fait c'était à partir du 12 octobre les vaccins sont disponibles dans les centres de santé offerts dans le programme de routine à des parents qui souhaitent. Pourtant l'argument ne suffit pas à dissiper le doute chez les parents aussi. Avec tout ce qui se dit là on a peur on ne sait pas s'il faut croire ou pas. Heureusement il faudra compter sur le soutien de certains élus locaux. Je ne suis pas de ceux qui croient à la théorie du complot. On a vu l'efficacité des vaccins sur certaines maladies. Alors moi je suis partisan qu'on vaccine les gens. Depuis des concertations se multiplient entre le ministre de la santé publique et les évêques pour un consensus. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. C'est l'autre actualité sanitaire majeure la quatrième phase de la lutte contre le Covid-19 marquée par la décentralisation une action qui vaut au Cameroun d'être classé aujourd'hui parmi les trois pays africains ayant le meilleur dispositif sanitaire. Nous évoquons le sens et la portée de cette distinction avec Evariste Eyenga et son invité. Nous les retrouvons immédiatement au centre des opérations des urgences de santé publique ici à Messa Yaoundé. Bonsoir Evariste. Faut-il se réjouir de cet excellent classement ? Question à votre invité naturellement. Bonsoir. Le Cameroun puis la Zambie honorée pour l'arbitrise de la pandémie du coronavirus COVID-19 mais comment on en arrive à la question ce soir à l'expert le docteur Joseph Faucamil et virologue. Bonsoir docteur. Bonsoir Evariste. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment le Cameroun arrive à obtenir ce mérite ? Effectivement le Cameroun fait partie d'un des rares pays au niveau mondial d'avoir mis en place une réponse assez opportune. Le Cameroun une fois on a eu notre premier cas de la COVID-19 on a mis en place un plan opérationnel et plus l'épidémie évoluait aussi le Cameroun aussi adaptait sa stratégie et actuellement le Cameroun est dans la quatrième phase opérationnelle pour la COVID-19 et notamment au Cameroun on a pu décentraliser la prise en charge en même temps clinique et biologique et pour cela le Cameroun aujourd'hui a 15 laboratoires de biologie moléculaire pour le test du COVID qui rend les résultats sous 24 heures et aussi a mis en place des structures de prise en charge clinique dans toutes les régions et donc pour ces raisons le Cameroun a été honoré et on espère justement maintenir aussi la baratte Justement est-ce que lorsqu'on se félicite de cela on devrait ne plus porter les marges ne plus observer les distanciations sociales et autres Nous pensons que ce record assez important du Cameroun est surtout dû au système de santé mais actuellement on voudrait aussi voir la communauté accompagner l'effort du gouvernement et pourquoi parce qu'actuellement en communauté on se rend compte qu'il n'y a plus de port du masque il n'y a plus le respect des distanciations physiques et par conséquent déjà depuis le mois d'octobre on observe dans les laboratoires une augmentation en nombre de tests et aussi une augmentation en nombre de nouveaux cas positifs par exemple on a des élèves qui sont déjà infectés on a aussi des familles qui s'infectent et donc par conséquent on voudrait que tout le monde retourne au respect des musiques barrières le port du masque la distanciation physique et aussi l'usage du gel en communauté Merci à vous Merci à vous pour toutes ces informations on le voit bien le Cameroun a registré de bonnes notes seulement il y a ce relâchement c'est un regret pour le corps monical vous l'avez bien entendu et il faut resserrer le masque bien fixé sur le nez le visage la bouche également merci messieurs dans la suite du journal lutte contre la corruption et la fin heureuse de l'expérience de l'initiative à résultat rapide de la CONAC au ministère de la fonction publique plus de 26 000 dossiers traités en 100 jours satisfaction légitime du ministre Joseph Lé qui recevait par ailleurs ce lundi le prix de l'International Committee of Excellence pour les innovations qu'il impulse à la tête de ce ministère le ministre Joseph Lé dans une interview avec Catherine Toulou et Langa L'objectif que nous nous étions assignés c'était de traiter 6 000 dossiers de contractualisation des enseignants venus du ministère de l'éducation de base ensuite on regarde l'ampleur du travail au niveau de la direction de la gestion des carrières nous avons porté cet objectif à 10 000 ensuite après une première évaluation nous nous sommes dit nous pouvons aller à 15 000 et aujourd'hui nous pouvons vous dire qu'entre le 18 juin et le 15 novembre 2020 nous avons traité plus de 26 000 dossiers je voudrais à cet effet remercier sincèrement l'ensemble de mes collaborateurs le directeur général de l'éname l'école nationale d'administration et de magistrature était en visite au centre de perfectionnement et d'entraînement des forces armées nationales de Ngaoundal c'est dans la Damawa Bertrand Pierre Sumbou y est allé pour s'enquérir de la qualité de la formation militaire que reçoivent les 438 nouveaux élèves stagiaires de l'éname retrouvant au coeur de ses entraînements en Ngaoundal notre correspondant sur place Salomon Kankili Babali 20 jours du rang au CPFAN de Ngaoundal en petit groupe les 438 élèves stagiaires de l'éname toutes sections confondues passent l'épreuve des différents ateliers armement combat ordre serré parcours du combattant ou champ de tir tellement leur habilité impressionne le directeur général de l'éname aux côtés du président du conseil d'administration de l'école salue les prouesses d'une promotion qui a pour credo la rectitude morale dans la gestion de la chose publique la rectitude morale commence d'abord par la discipline et c'est pour cette raison que nous n'acceptons pas que certains élèves n'est-ce pas soient absents ici lorsqu'ils sont déclarés aptes les 438 élèves stagiaires de l'éname vont davantage chasser en eux ce qu'ils appellent dans le jargon local l'esprit civil et la page des sports pour parler des éliminatoires de la Cannes 2022 la mayonnaise prend le Cameroun qui conforte sa position de leader du groupe F à Maputo ce lundi match retour l'équipe nationale les lions indomptables ont de nouveau battu le Mozambique par deux buts à zéro cette fois-ci les buts de Vincent Aboubakar et de Serge Tabeco c'est dans les moments forts du match raconté ici par Ivariste C'est ici que le Mozambique est passé à côté du sujet une occasion d'ouvrir le score sous pénalty mais Réjona Vat heurte l'extérieur du poteau droit d'André Onana pourtant battu les lions indomptables inversent la tendance par leur capitaine la passe décisive de Moumine Gamale est orientée de la poitrine et Vincent Aboubakar trompe le gardien Mozambique le deuxième but est inscrit à la deuxième période Serge Tabeco entré en cours de jeu reçoit la deuxième passe décisive de Moumine Gamale le plat du pied rentre dans les filets deux buts à zéro pour le Cameroun inquiété de temps en temps par les Mambas Mozambiquains vidé de réalisme devant les buts aucune action ne va aboutir le Cameroun s'impose sur le score de deux buts à zéro une nouvelle victoire qui maintient les quintuples champions d'Afrique à la première place du groupe F avec 10 points au compteur la fin du 20h30 l'essentiel à retenir nous mettons au Cameroun le cap sur l'émergence le gouvernement dévoilait ce lundi sa stratégie nationale de développement pour la décennie 2020-2030 dans le dossier du journal on a vu les conditions pour le succès de cette SND 30 cap sur la sécurité également à la deuxième conférence des gouverneurs ouverte ce lundi à Yaoundé le ministre Paul Atangandji prescrit une vigilance accrue pour les régionales et les fêtes de fin d'année et puis on vient de le voir les lions qui mettent le cap décidément sur la Cannes 2022 ils confirment leur suprématie dans la poule F en battant ce lundi en match retour le Mozambique par deux buts à zéro la fin du 20h30 le journal était préparé avec la collaboration de Agnès Solange et d'Auguste à Ngononga vous aurez un autre journal sur cette antenne ce sera le minuit présenté par Dieu de Nesra et Gilbert Ongené retrouvez immédiatement après le journal Ashou Nienti et ses invités dans Inside de Presidency très belle soirée sur notre antenne et à demain 20h30 il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique restez à au moins un mètre de distance des autres personnes surtout si elles tousent éternuent ou ont de la fièvre si vous avez de la fièvre de la toux ou des difficultés à respirer consultez un médecin à l'aide et de la fièvre de la fièvre on et ...